Salut les gars, il y a un poste intéressant sur le forum Blender Artists et l'utilisateur vient de Maya. Donc sur Blender, son workflow n'est pas si rapide que son workflow sur Maya et il a beaucoup de difficultés avec les short cuts, le pi menu, le tool snapping, etc. Donc Blender peut être très difficile quand vous venez d'un autre software donc j'ai voulu faire cette vidéo pour parler de ça. Quand vous utilisez un software pendant plusieurs années, vous avez votre workflow. Vous avez vos scripts, vos menus de marque, vos menus de marque, vos menus de quad, etc. Donc, commencer à apprendre un nouveau software est toujours difficile. La plupart du temps, les gens essayent de mimiquer le workflow du software précédent, mais ce n'est pas la façon d'aller. Le meilleur, je pense, c'est d'apprendre comment le software fonctionne, comment le workflow fonctionne, et après, essayez de s'assurer toutes les outils que vous utilisez le plus, et essayez de faire votre propre workflow avec les strengths du software. C'est comme ce que l'on a fait avec Speedflow. Blender est modifié, donc les strengths sont les modifiés pour le modéliser. Et nous avons fait quelque chose qui a aidé les gens à utiliser les modifiés le plus rapide possible et le plus simple possible. Et pour moi, c'est la façon d'aller. Apprenez le workflow, Apprenez vos tools que vous utilisez le plus. Pensez à un workflow pour speed-up tout, et créez vos propres outils. Et vous le voyez dans cette vidéo. Donc, sur Maya, parce que c'est le cas ici, il y a des menus de marque. Et les menus de marque sont comme les menus de pie. En fait, c'est exactement le même. Je vais vous montrer ça. Donc, quand vous êtes dans Maya, vous pressiez R&B et vous pourrez choisir les composants. Donc, c'est la différence du workflow de Blender parce que sur Blender, vous devez aller dans l'edit mode et après, vous choisissez les composants. Honnêtement, j'adore ce workflow parce que ça a beaucoup de douleur. Et c'est pourquoi j'ai créé mes menus de pie et comme Maya, je peux choisir directement les composants. Et pour moi, c'est beaucoup mieux. Et sur le menu de marque, sur Maya, vous pressiez, par exemple, Shift-R&B et vous aurez un menu de marque. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des outils comme dans Blender et vous pouvez aller dans le menu de marque de marque pour sélectionner directement les outils de marque. Par exemple, si je fais ça, comme vous pouvez le voir, c'était très rapide et je suis directement dans le menu de marque de marque. dans le menu de marque 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 de marque. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme ça, vous pouvez faire ça, etc. C'est un workflow très rapide. Et vous pouvez faire exactement le même avec Blender, avec NestedPie menu. Et en fait, c'est le même. La seule différence pour moi, c'est la possibilité de créer votre menu de marque 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 de marque. C'est très facile. Et pour avoir l'option ici. Si vous cliquez ici, vous auriez l'option et vous pourrez éditer l'option. Mais après ça, c'est exactement le même que Blender. Et vous avez aussi un menu de marque de marque de marque de marque. C'est avec le Space. Et sur celui-ci, vous auriez tous les menus sur Maya. Et c'est très utile, parce que si vous voulez travailler en full screen, c'est bien. Si vous prenez Space une fois, vous auriez ce résultat. Comme ça. Etc, etc. Comme vous pouvez le voir, le workflow de Maya est très rapide. Quand vous commencez à apprendre Blender, vous n'avez pas de menu. Vous avez le comportement normal. Et par exemple, vous aurez de presser Tab pour sélectionner le mode. Et CTRL Tab pour sélectionner le component. Et ce sont deux actions. Et par exemple, sur Maya, vous avez une action. Et ce comportement, pour moi, c'est très mauvais parce qu'il diminue le workflow. C'est pourquoi, sur mes menus personnels personnels, j'ai aimé en Maya. Parce qu'il est venu de Maya. Et pour moi, une action est meilleure que deux actions. Et vous avez différents menus sur Blender. Et vous allez activer les autres que vous voulez. Par exemple, vous avez l'UOE menu official. Celle-ci, vous pouvez le retirer. Celle-ci, elle n'est pas à date. Vous avez des menus 3D viewport. des menus 4D viewport. Celle-ci, elle est venu de mon propre menu mais elle a été ajoutée à Blender. Mais pour moi, ce n'est pas bon parce que les devs ont retiré cette partie de la sélection rapide. Et c'est pourquoi je ne l'utilise pas. Je l'utilise seulement mes menus. Donc, sur mes menus personnels personnels, vous pouvez directement sélectionner le component. Avec Tab, vous sélectionnez Face. vous ne devez pas aller dans Edit Mode et après, sélectionner le component. Pour moi, ce n'est pas bon parce que vous avez 2 actions mais vous pouvez avoir seulement 1 action. Dans les menus officiels officiels, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez aller dans Edit Mode et après, sélectionner le component. Pour moi, ce n'est pas bon. Vous pouvez aussi utiliser M-Modeler et j'utilise Edit, Object et Sculpt M-Modeler je n'utilise pas le reste. Donc, pour moi, ce n'est pas important d'avoir un accès rapide à l'autre part. Pour moi, c'est important d'aller dans Edit Mode, Object Mode et Sculpt Mode parce que je veux Sculpt mon object et éditer. etc. Et les menus sont très rapides parce que vous pouvez faire quelque chose que vous voulez et c'est bien. Vous avez aussi un menu Pi nesté comme dans Maya. Par exemple, Shift-Tab je vais aller dans Snap Pi et je vais pouvoir activer comme vous pouvez le Snap et changer les options Snap comme vous pouvez le voir. C'est très rapide. Vous avez aussi la possibilité d'activier des options comme ça. D'aller dans un menu Pi nesté comme ça et d'aller comme Maya directement dans le menu Pi nesté avec les gestures et directement activer comme ça médian etc. Vous avez le même avec Shift-S pour le menu Pi cursor et vous avez d'autres options donc Shift-S Et comme vous pouvez voir c'est très rapide. Vous avez des options pour éditer l'animation pour éditer par exemple si je presse 20 et je vais lancer et je lance mon menu Pi comme vous pouvez ce n'est pas rapide. Je préfère avoir quelque chose instantané. etc. Vous pouvez jouer avec les autres options donc essayez et édite comme vous voulez et faites ce que vous voulez. Les menus etc. peuvent être mod centriques et par exemple j'ai mon menu R&B Je suis dans Object Mode et j'ai toutes ces options. OK ? Si je vais dans Edit Mode je vais avoir différentes options. Si je vais dans Sculpture Mode je vais avoir différentes options. Donc vous pouvez le voir c'est très bon. Vous pouvez le faire avec les menus et les menus normales par exemple si je presse W je suis dans le menu spécial et si je vais dans Edit Mode avec W j'ai ce menu et dans ce menu j'ai le menu etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a une très bien pour cela c'est le menu editor et avec ce menu vous pouvez créer vos propres pi menus vous pouvez créer des options comme tout directement dans la vue 3D vous pouvez créer tout que vous voulez comme dans le mode sculpt par exemple il y a des options si vous allez dans Dintopo vous aurez des options vous aurez la possibilité de sélectionner un brush vous pouvez même activer des options comme j'ai dans Object Mode non c'est contrôle double clic comme liquid dans Asset Management pour appeler l'option sur l'objectif etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez Blender c'est très facile d'éditer les menus vous pouvez éditer pour ajouter les options que vous voulez si vous êtes un peinteur vous pouvez ajouter un peint ici etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez en code ou avec addons comme pi menu editor je vais vous montrer quelque chose très rapide par exemple c'est comme vous voyez je peux éditer mon scene très rapide je peux faire quelque chose comme ça etc. comme comme vous voyez c'est rapide vous pouvez faire ce que vous voulez vous avez aussi le layout ici avec CTRL et left et right arrow key pour éditer le layout et sur cette je n'ai pas un menu mais je devrais le mettre sur Blender 2.8 mais vous pouvez éditer les addons si vous voulez c'est gratuit c'est gratuit pas un menu pas un menu pas mais vous devriez l'avoir donc on a vu les menus et on a aussi les shortcuts les shortcuts sont très rapides aussi vous pouvez faire beaucoup de choses mais personnellement je n'aime pas les shortcuts mais je les ai pour les menus et j'ai ajouté le même shortcut que Blender Tab O Shift S Shift Tab etc je ne me souviens pas tout ce que j'ai fait W dans Sculpture Shift W j'ai ajouté autre brush etc donc Blender peut être très rapide avec les shortcuts et vous devriez apprendre les shortcuts vous devez apprendre les shortcuts en fait vous ne pouvez pas travailler sans mais vous pouvez aussi faire différentes choses comme un menu si vous n'aimez les shortcuts vous pouvez faire un menu comme moi R&B je vais vous montrer pour ajouter des options pour ajouter ce que vous voulez pour éditer les options comme vous voulez par exemple je peux sélectionner ou séparer etc et vous devez apprendre les shortcuts c'est le même sur tous les softwares Blender n'est pas le seul avec beaucoup de shortcuts tous les softwares utilisent shortcuts c'est stupide de dire que Blender est le seul avec shortcuts tous les softwares utilisent shortcuts la chose c'est de apprendre et de faire ce que vous voulez avec si vous êtes heureux avec eux c'est bon je vais vous montrer autre chose pour améliorer votre workflow si vous voulez je suis le seul avec mes outils pour faire ça c'est d'ajouter des options sur un bouton par exemple sur Speedflow vous avez des options comme vous pouvez voir si vous gardez le bouton sur le bouton vous avez beaucoup d'options avec CTRL SHIFT et ALT vous pouvez aussi combiner CTRL SHIFT CTRL ALT CTRL SHIFT ALT ALT SHIFT etc etc et avec ça vous pouvez faire beaucoup d'options directement avec votre tool par exemple si je crée là je vais presser CTRL et je clique et j'ai l'objectif sur mon mouse et c'est très rapide et je peux presser SHIFT et boolean non si j'ai appliqué je vais presser ici comme vous pouvez voir et je veux l'appliquer je vais cliquer sur SHIFT et ça l'applique et c'est très rapide je peux aussi sur mon R&B presser SHIFT ça va directement je vais presser SHIFT subsurve et appliquer comme ça comme vous pouvez voir et c'est simple comme ça je peux presser un clic sur le curseur je peux sélectionner un objectif je peux presser SHIFT qui sera sur la sélection si je sélectionne un clic qui sera au centre et vous pouvez tout et tout et c'est très bien vous pouvez presser séparer vous avez des options aussi je peux par exemple faire ce et comme vous pouvez vous pouvez cliquer dupliquer extract etc je vais directement cliquer ça j'ai autre objectif si je presser SHIFT dupliquer et garder la sélection etc etc et j'ai fait tout et c'est une autre possibilité de être rapide pour exemple les parents j'ai des possibilités je peux sélectionner les parents je peux presser ctrl ça va retirer le parent je vais sélectionner ctrl ce n'est pas parent je peux sélectionner tout et c'est rapide j'ai mon objectif je peux choisir un look ctrl clic qui cliquer alt qui sélectionne la hiérarchie etc c'est un autre moyen de travailler avec vos taules pour les rendre les mod centriques je suis dans le mode et j'ai des options ici je vais vous montrer le tool cnrl si j'ai cliquer ça va c'était trop rapide cliquer j'ai c'est 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 comme vous pouvez voir la différence etc et vous pouvez ajouter tout j'ai le même pour origin etc je vais sélectionner c'est 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 en plus deux boutons je n'utilise ce menu car j'ai ajouté des options de plus à et je dois juste cliquer. Par exemple, je vais cliquer et le curseur sera sur ma sélection. Comme ça. C'est très simple. Après, vous devez savoir ce que vous faites. Et ça peut être très 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 vite. Donc, je ne pense pas que j'ai l'algie. Je vais toujours utiliser des shortcuts. Shift-C, comme vous pouvez le voir. Je vais faire ça. Et je pense que c'est ok. Je vous ai montré tout. Vous avez la possibilité d'utiliser les pi-menus. Vous avez les shortcuts. Vous avez la possibilité de créer vos propres menus. Vos propres pi-menus. Vos propres layout. Vos propres workflow. Etc. Donc, je ne me rappelle pas si je vous ai dit... Oui, oui. En fait, quand vous commencez un nouvel software, au lieu de mimiquer le nouvel software, vous apprendrez comment l'utiliser. Et vous verrez que votre nouvel software a quelques strengths. Et vous devrez utiliser les strengths pour faire vos nouveaux outils. C'est ce que nous faisons avec Speedflow, par exemple. Avec Speedflow, nous avons travaillé sur les modifiers. Parce que les modifiers sont les strengths de Blender. Et nous faisons ça tout simplement possible. Par exemple, vous créez un arrêt. Et vous faites ça. Vous allez être dans un modèle. Et les modifiers sont des strengths de Blender. Parce que le modèle vous permet de vous être dans un mode où vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux presser Shift-Y, Shift-Z, Shift-X, D, etc. Je peux retirer les modifiers si je veux. Je peux continuer à éditer. Je peux aller à un modifié précédent. Et éditer les options. Etc. Et nous avons fait ça pour ces modifiers. Vous pouvez ajouter un bevel. Vous pouvez jouer avec les options. Le profil. Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup d'options. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi éditer les modifiers. Comme vous pouvez le voir ici. Bevel est édite. Si vous presser Alt. Comme vous pouvez le voir, vous avez des options. Et c'est ça. Vous avez, par exemple, Speedflow Compagnon. Etc. Avec beaucoup de grandes outils. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, l'objectif est de prendre la force de Blender. Et créer vos propres outils. En utilisant ces strengths. Et faire quelque chose de merveilleux. Et quelque chose qui vous aide beaucoup. Dans votre travail. Et par exemple. J'ai fait un travail pour une série. Et j'ai beaucoup utilisé mon outil de projet. Et le projet est très bon. Je vais vous montrer très vite. Je vais presser S. Je vais presser Shift. Je vais presser Shift. Comme vous pouvez le voir, maintenant. C'est appliqué. Je vais sélectionner, par exemple, ceci avec le contrôle. Comme vous pouvez le voir, c'est rapide. Je vais juste retirer ceci. Je vais faire un insert. Comme ceci. Je vais ajouter un bevel. Comme ceci. Et je vais juste mettre l'origine ici. Je vais sélectionner ceci. Je vais sélectionner ceci. Je vais presser Shift Q. Et comme vous pouvez le voir. Je suis dans un modèle. J'ai quelques options. Je peux scaler. Je peux roter. Je peux bouger avec G. Je peux duplicer avec D. Comme ceci. Je peux sortir avec Space. Et c'est très bien. Je peux ajouter un subsurf. Si je veux. Je peux ajouter des options. Je peux revenir dans le mode de projet. Le changer. 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 Ou je peux appliquer. Parce que j'ai des options. Avec Shift. Et c'est ça. Je ne peux plus aller dans le mode de projet. Parce que je n'ai pas un lattice maintenant. Et comme vous pouvez le voir. C'est très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le blender. Pour ça. C'est très bien. Parce que vous pouvez. Par exemple. Je vais aller dans le mode de Subdive. Hop. Je peux sélectionner. Le changer. 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 Et le changer. Et puis. E Identifier. Et c'est. jogavant. Andreas. Et é bouger. Donc le changer. J'ai ajouté ceci, je peux le cliquer et c'est tout ça. Vous pouvez aussi, avec des tailles, faire quelque chose de très bon. Par exemple, j'ai besoin d'enlever le snap. Vous pouvez presser Y, faire ça, presser E. Vous pouvez sélectionner ça, faire un bevel ici. C'est ceci, faire un bevel plus grand, ajouter options, Shift W pour ajouter un nouveau bevel. Comme vous pouvez le voir, change les options. Change le profil pour le faire où vous voulez. Et c'est ça, vous avez votre objectif et c'est fini. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, faire un inset. Et c'est ça. C'est très rapide. Et être rapide dans Blender est très bon. Parce que le workflow est très rapide. Parce que vous avez des bons tools. Nous avons créé PyMenu Editor, etc. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est très bon. Et quand vous commencez un nouveau software, apprends-le, 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 et crééz-le. Et je vais finir avec ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt. Et merci pour les gens qui m'ont aidé sur Patreon et Tipeee. Bye !